Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, notre invité sur Légende, c'est Nassim Lies, qui est comédien, qui joue dans Nouveau Riche sur Netflix. Il joue dans de plus en plus de films, d'ailleurs, et génial, on va le recevoir aujourd'hui. Et sachez qu'on est dispo en podcast audio dans toutes les émissions que l'on fait du mercredi, du vendredi et du dimanche, dans les trois interviews par semaine. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, on est en ce moment premier des podcasts français, donc merci beaucoup à vous tous. Et c'est parti avec Nassim Lies. On y va. Salut tout le monde, c'est Nassim Lies, on est sur Légende aujourd'hui et on va parler de mon parcours chaotique. Ensemble. Merci beaucoup. Pourquoi parcours chaotique ? Tu m'as dit ça en rigolant tout à l'heure et tout ? Non, je rigole parce que j'aime bien, tu vois, il n'y a pas forcément à chaque fois une raison ou quoi, c'est juste que j'aime bien dire le truc. Non, c'est vrai. Je vais me faire golerie. Non, mais après, on va reparler. Tu vas me dire si tu trouves qu'il est chaotique, mais… Je trouve que tu as un parcours de comédien classique qui vient de Nîmes, qui n'est pas de Paris, qui s'est démerdé tout seul et qui avait envie d'y réussir, quoi. C'est plus un parcours comme ça. Ouais, non, mais quand je dis chaotique, c'est juste pour la blague, c'est juste pour te surprendre un petit peu. Mais je vais t'aider à trouver des trucs chaotiques, il n'y a pas de problème, à trouver des trucs. Mais pourquoi t'es aussi bronzé qu'à Turandou ? J'ai fait un UV pendant 40 minutes. Non, non, j'étais… Tout le monde te dit que t'es hyper bronzé depuis tout à l'heure, c'est vrai ? J'étais en Guadeloupe pendant trois semaines. Ah, waouh. Avec Julien Royal, qui est le réalisateur de Nouveau Riche, et on est partis pour écrire. Qui est le réalisateur de plein de choses que tu fais. En passant pécho, ouais, c'est un mec avec qui je travaille depuis 15 piges. C'est mon frérot, en fait. On est là pour parler de quoi ? Pour parler de toi. C'est pour ça que je suis venu, moi. Tu fais Nouveau Riche sur Netflix, qui est dispo, où tu as… On va parler du film qui est très drôle, d'ailleurs, avec la fille d'Olivier Marshall, Zoé Marshall, qu'on embrasse, qu'on a eu dans l'émission. Zoé, qui est… Elle est venue ? Ah, Olivier. Ah, on a eu Olivier il y a quelques jours à Marseille. On est descendu pour le voir, et qui est adorable aussi, qu'on embrasse fort. Ouais, Zoé, on te fait un bisou, et Olivier aussi. Mais sa fille est excellente dans le film, je sais pas si t'as… Si, si, complètement. Elle est vraiment, c'est une actrice incroyable. De toute façon, vous êtes vachement tous les deux. L'histoire, comment on peut la bicher en deux phrases, pour bien comprendre ? En gros, vous êtes des vendeurs de rêves des deux côtés. En gros, c'est un carotteur qui rencontre une garotteuse. Et en fait, lui, il veut l'utiliser pour récupérer son ex. Il veut la michetonner pour récupérer son ex. Mais, voilà, l'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et il va tomber sous son charme, et il va se faire avoir. Il va être piqué par elle. Et c'est une très belle comédie romantique. En gros, toi, dans le film, tu fais croire, déjà, que t'as pas assez de coupe de cheveux-là. Tu fais croire que… Parce qu'en fait, t'es chauve dans le film, vraiment. J'ai une grosse calvace. J'ai une grosse, grosse calvace. Et tu fais croire que, voilà, en fait, t'es intéressé par les femmes, et t'aimes bien draguer, etc., machin. Elle les fait croire qu'elle est millionnaire dans la crypto ? En vrai, tu sais pas… Tu sais pas trop ? On sait jamais vraiment si c'est dit vrai ou si c'est dit faux. En tout cas, mon perso, moi, Youssef Bouazdizi, c'est comme ça que je m'appelle, c'est son vrai blas, ça. Il est persuadé qu'elle est millionnaire, mais il va se rendre compte, au final, que, de toute façon, qu'elle le soit ou pas, la vraie richesse, elle n'est pas dans un compte, elle n'est pas dans un wallet, elle est dans mon cœur. Dans un portefeuille, exactement. Juste un truc, tu dis, tu parles de ta coupe de cheveux, moi, j'ai essayé de chercher dans les interviews, tu t'es rasé, en fait, le crâne pour de vrai. Ouais, rasé, rasé, à la lame. Rasé tous les jours ? Rasé tous les jours, surtout, je crois que j'avais 18 jours avec la calvace. Je vous mets la photo, quand même, pour que vous puissiez voir de cette coupe de cheveux magnifique. Cette coupe de cheveux de l'enfer. J'étais en Vincent Lagaffe, et en fait, pour le faire, il fallait que je me rase à blanc. Et ensuite, tu vois, comme tu peux le voir, là, j'ai mis encore une perruque. C'est encore une perruque, ça, que je viens de mettre au HMC. Mais, tu sais, moi, comme j'ai mes veuches, t'as la petite couverture verte, un peu verdade, où tu vois les veuches. Donc, après, j'avais maquillage pendant deux heures, où on me faisait cette épaisseur-là de peau. Et après, on me collait les cheveux de Vincent Lagaffe, là, sur le côté. Ah oui, oui, ok, ok. Et donc, c'était trois, trois heures, trois, quatre heures, trois heures plus. Putain, tous les jours, c'est roté. Trois heures au centi, quatre heures, tous les matins, frère. Waouh. C'est pas ça, le pire, c'est quand ça a commencé à me faire des petits boutons. Ah, là, mec, c'était l'enfer, parce que c'était au moins, à force de raser, raser. Et c'était, ouais, franchement, c'était pas les quatre fantastiques, mais c'était quand même très technique. Tu viens de Nîmes, c'est ça ? Ouais. Je le fais très court, après, on va reprendre, mais passionné de... Dès que t'as faux, dès que t'as faux, je te fais un coup de buzzer. Passionné de boxe, tu t'installes à Paris pour devenir comédien. Tu commences par travailler au McDo au début, tu rencontres après Junior Royal. Vous écrivez une série ensemble. Et t'as tourné avec Jean-Claude Van Damme aussi dans Le Mercenaire, on en parlera après. J.C.B.D. Et aujourd'hui, dans Nouveau Riche, je vous mets le lien, si vous voulez, cliquable directement sous la vidéo, si vous voulez voir le film. T'es content de ce film, Nouveau Riche ? Quand ça finit, comme c'est un tournage, tu regardes tes stress avant l'avant-première ? Tu te découvres ? Eh bien, ça dépend. Si tu sais que t'as fait le taf et que t'as fait un bon film, t'es pas du tout stressé. Si tu sens que c'était un peu... Bancal. Bancal, ouais, t'es pas rien. Mais moi, c'est pas que je suis content de ce film, c'est que je suis tellement fier. Pour moi, ce film, il fait partie de mes films préférés. C'est vrai ? Ouais, je te jure, que j'ai fait en tant qu'acteur. Surtout dans ce registre de comédie, pour moi, c'est même moi. En comédie, c'est mon film préféré. Et à chaque fois que je le regarde, je suis... Même moi, alors que je l'ai tourné, c'est toujours dur quand t'es acteur de regarder le film et de croire en l'histoire. Et même moi, parfois, je suis cueilli par certains trucs, par certaines vannes. Pas les miennes, je vais pas rigoler à mes propres vannes, mais d'autres acteurs dedans. Ramal, notamment Ramal Youssef, qui est un des méchants. Et moi, ce film, je le trouve magnifique. Parce qu'il y a tout dedans, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a son petit brin d'émotion, il y a de l'action. Pour moi, c'est ça, un cocktail qui marche. C'est le mayonnaise. Tu l'as écrit avec Julien ? Ouais, je l'ai co-écrit, ouais. C'est ça ? Et c'est pour ça que c'est encore plus dur. Après, il paraît que quand t'écris un film, à force, ça te fait plus rire quand t'as la version 3, 4, parce que ça fait vraiment un an que t'es dans cette lade-là. Et c'est très dur de savoir si ça va faire rire le jour du tournage ou pas. T'as plus trop le recul, mais bizarrement, par exemple, la scène où j'en ai eu la calvitie, on a dû l'avoir peut-être avec Julien depuis le début du film, depuis l'écriture. 55 fois, 100 fois. Moi, elle m'a toujours fait. C'est vrai. C'est le temps le vache de Calva, je pense qu'il est légendaire. T'auras une calvitie un jour, c'est possible ou pas ? J'espère. J'espère, moi je l'attends, mais je l'attends fortement. Tu vois, je vais souvent faire le festival Calvion de rock pour essayer de cultiver ça. Non, mais tu sais quoi, moi j'ai peur d'avoir une survie ici. C'est quoi une survie ? J'ai peur que... Tu sais, j'ai un petit front. J'ai peur que les sourcils rejoignent la démarcation, là, tellement que je... Ça existe, ça ? Ouais, non, mais il y a les mecs, tu sais, je sais plus si... T'as pas vu ces mecs loups-garous, là, qui ont des poils partout ? Ah si, si, oui, oui, il y a vraiment une pilosité qui... Ouais, c'est ça. Mais mon père a 63 et il a tous ses vaches. Ma mère aussi, elle est bien velue, donc je pense, normalement, je touche du bois. Bien velue. Tu vois, un loup-garou. Ouais, ma mère, c'est un loup-garou. Mais franchement, je pense que normalement, ça va. Mais si je l'ai, c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Rasage. C'est pas grave. Il n'y en a plus qui sont frais. Comme ça, tu te seras vu déjà un peu en avance, tu vois. Ah, t'as Bruce Willis, Satam. C'est vrai, c'est vrai. En fait, il faut tout raser, quoi. Ouais, ouais, moi, non, mais Satam, il rase pas tout. Satam, il rase tout. Non, je crois qu'il a sa cal... Non, il a une barbe de trois jours, ça. Non, il a sa cal... Il a sa petite calvisie, Satam. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est un des rares qui est stylé avec la calvisie. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Théo ? Ah, il en a une ? On a... Si tu veux demander à Théo son avis. Ah, Théo, t'es un calbochard ? Il faut tout raser. Il faut tout raser ? Et moi, je voulais savoir, quand t'es comme ça, tu rases vraiment tous les jours ? Parce que ça repousse très vite. Non, deux, trois jours, ça suffit. Ouais, tu vois, c'est une barbe de trois jours. Ah, voilà, c'est une barbe de trois jours. Ok. J'ai bien aimé cette petite interlude capillaire. Merci, Théo. Parce que t'es né en 88, donc t'as 35 piges, c'est ça ? 3 juin, grandit dans le quartier qui s'appelle Masse des Meringues, c'est ça ? Oh, tu l'as tué, là, le quartier. Masse des Meringues ? Masse des Meringues, Masse de Meringues, Masse des Meringues, tu l'as francisé, là. Je sais pas, c'est marqué ça, gars ? Non, Masse de Meringues, il y a marqué Masse des Meringues sur Wikipédia. Frérot, exactement, c'est un copier-coller de... Tu vois, ils disent n'importe quoi sur Wikipédia, ils disent que j'ai 35 ans alors que j'en ai 30, ils disent Masse des Meringues, alors que... T'as cinq frères ? Alors, j'ai quatre frères, on est quatre garçons. Ah, donc vous êtes cinq, en tout. La vraie frère, on est quatre frères, même père, même mère, j'ai un demi-frère. T'as que des garçons, hein. Et j'ai une grande demi-sœur qui est plus âgée que moi. Comment ça se passait avec les frères à la maison et la sœur, comment ça se passait ? Moi, j'ai fait vraiment l'enfance avec mes quatre frères. Bah, c'était, tu connais, c'était les quatre frères, il y a eu beaucoup de bagarres. Beaucoup d'amour, pas beaucoup de câlins, mais beaucoup de bagarres. Ah, c'est vrai ? Oui, parce que tu t'es mis à la boxe, mais beaucoup plus tard. Ouais, c'était pas pour boxer mes frères. C'est ça ? Non, je me suis mis à la boxe. Hockey, boxing ? Vers 13 piges. Et à gros niveau, c'est ça ? Ouais, en fait, c'est mon frère qui a commencé. Moi, je l'ai suivi. Ah, juste avant ça, on faisait du Kung-Fu. Après, je me suis dit que c'était un peu un sport de mytho. J'ai dit, bon, vas-y, on est en train de faire n'importe quoi, là. On a fait la boxe avec mon frère, kickboxing. Et moi, je suis allé jusqu'au championnat de France. J'ai fait le championnat de France, je suis devenu champion de France. Et en devenant champion de France, les championnats, c'était Stade J'appi à Paris. J'ai découvert Paname. OK. Et j'ai rencontré un acteur qui venait de Boker. Tu sais, je l'ai fait, je fais un petit peu ton taf. Non, non, vas-y, 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 vas-y. Un acteur qui venait de Boker et qui avait 10 ans de plus que moi. Et je me suis dit, OK, donc, on peut venir de Nîmes et de là d'où je viens et espérer avoir une carrière. Donc, après, je suis rentré, j'ai dit à ma mère, j'arrête le droit, parce que j'étais à la fac, fac de droit. Je pouvais faire genre, Kharij, j'allais être avocat et tout. C'est Youssef Hadji que tu rencontres, c'est ça ? En fait, je fais rien de la prendre. Qui marche très bien, qui marche très bien. Ouais, c'est ça. Et qui est en train de vraiment bien prendre, là. Et c'est cool pour lui, aussi. Ouais, et il est de, j'ai pas envie de dire de la merde, Youssef, je crois qu'il est de Boker ou de Tarascon, un truc comme ça, mais c'est le même coin. Et je me suis dit, OK, bah, vas-y, on va tenter le coup. T'es d'origine algérienne ? Ouais, 100%. C'est ça ? Dans une interview, je crois que c'est dans GQ, t'as un Pikachu algérien. Ouais, c'est un, en fait, c'est... À la base, c'était un Pikachu, et je lui avais rajouté une petite écharpe d'Algérie. Donc c'est devenu un Pikachu, je suis très, très fier. T'es fier de tes origines ? Bon, en fait, je sais pas si c'est dans les ADN ou dans les gènes, mais les Algériens, on a ce truc, frérot, on sait pas pourquoi, mais on a... Si, mais en fait, je disais que je savais pas pourquoi, mais maintenant, je sais pourquoi. C'est juste que depuis qu'on est petits, mes oncles, le Darum, tout le monde, ils nous répètent l'histoire de l'Algérie, et ils nous répètent que, tu vois, c'est quand même un peuple qui s'est battu contre le colonialisme et qui s'est battu pour son indépendance et qui a réussi. Et donc, tu vois, il y a quand même ce sentiment de fierté, quoi. J'ai demandé à Coffs, justement, aussi, pareil, on a rigolé à Marseille et tout, s'il était fier de ses origines, il me dit, mais Algériens, fier de ses origines, ça va ensemble. Ça va ensemble, c'est ça. Les Algériens sont très fiers, ils montent au drapeau, souvent, etc. On saura un peu trop le drapeau. Je vais te montrer les personnages. Tu vas me dire s'ils auraient pu être Algériens et pourquoi, d'accord ? Vas-y. Par exemple, il y a des rumeurs sur Internet comme quoi Vegeta de Dragon Ball Z est algérien. Ça, c'est pas une rumeur. Ça, ça a été prouvé. Ouais, ça, ça a été prouvé. Tu connais cette histoire ? Écoute, il habite à Citif. Non, c'est pas une blague. Et je l'ai rencontré deux, trois fois. Je te dis, ça va être Vegeta. Et c'est le même que lui. Il est toujours sous gros bédo et tout, mais il existe vraiment. Ça, c'est pas une rumeur. Je te laisserai pas dire ça. Est-ce qu'Omer Simpson pourrait être algérien ? Non, il a pas assez de nerfs. Il a pas assez de nerfs ? Tu peux pas faire ça, là. Tu peux pas faire ça, Fros, c'est que t'es pas des Z. Omer, non. Omer, je suis désolé. Est-ce que Batman, il aurait pu être des Z ? Totalement. C'est vrai ? Totalement, et je vais même te dire, il est métisse, il a du sang algérien. Il a du ? Il est pas 100%, ouais. Ah ouais ? Ouais, mais Batman, complètement. Ah, est-ce que Mario, il aurait pu être algérien ? Non, portugais. Portugais ? Il est portugais. Je pense que c'est positif. Je pense qu'il est portugais. Attends, il y a qui d'autre aussi ? On a pris des personnages pour savoir si d'après toi, ils auraient pu être algérien ou pas. Est-ce que James Bond, il aurait pu être algérien ? Non, mais il devrait faire un James Bond algérien. Donc, si quelqu'un... Si c'est un réalisateur qui nous écoute, là. Je te jure, on n'a pas de rien. Mahmoud 007. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'Harry Potter, il aurait pu être ? Algérien... Kabyl, peut-être, ouais. Il aurait pu être Bilka. Il aurait pu être Kabyl ? Le petit côté blond, yeux bleus, il aurait pu être Bilka, ouais. Tiens, t'en parlais avant, tu me disais que t'adorais ses cheveux, alors. Ouais, bah, j'aime pas ses cheveux dans Pirates des Caraïbes, non ? Parce que là, il est sous dreadlocks. Il y avait des pirates algériens. Ouais, je crois que ça existait. Il y avait une grosse piraterie algérienne. Ouais, ça existait, c'est ça. Qui même, qui contrôlait toute la Méditerranée, si je dis pas de bêtises, depuis un temps, etc. C'est vrai. Il aurait pu être algérien ou pas ? Jack Sparrow. Jack Sparrow, le personnage. Il se met trop trape-taille. Winnie Lourson, il aurait pu être algérien ? Non, trop gentil. Même s'il mange beaucoup de miel. Ouais, mais trop gentil. Personnage qui mange trop gentil. Ouais, non, c'est ça, c'est tous les Maghrébins. C'est le Maghreb, le miel. Je peux pas dire ça aux Algériens. Non, mais je pense que c'est pour ça. Je découvre les personnages. Pour la blague aussi, j'ai envie de découvrir. Il est trop rond, trop… Ah, Jon Snow. Tu sens qu'il est pas fier. Jon Snow, il aurait pu être algérien. T'y retourne souvent, algérien. Vacances. C'est ouf, tu me dis ça, parce que j'en parlais hier. Dans une interview, je disais que moi, la dernière fois que je suis allé, j'étais vachement jeune. Je devais avoir, je sais pas, je devais avoir 13, 14. J'ai des souvenirs hyper vifs. Et plus les années passent, plus je me dis, il faut absolument que j'y aille. Et là, je me suis promis d'y aller avec mon père et mes frères au printemps. Parce que justement, tu sais, on est là, on est fiers de nos origines, mais on… Ouais, il faut y aller, quoi. Ouais, il faut y aller, quand même. C'est bien beau de parler, mais… Et d'ailleurs, la petite anecdote sur le drapeau, dans un épisode d'Olivier Tom, tu vois, dans les supporters, il y a un petit drapeau algérien. C'est vrai ? Ouais. Non, c'est pas une blague, c'est pas une blague, je te sortirai les pieds. Vous avez bien regardé où il y a les drapeaux. Ah oui. T'as un drapeau algérien ? Bah oui, chez moi, il y a Pikachu, il a son truc, et même, c'est Julien qui me l'avait offert, un énorme drapeau d'Algérie. Mais je l'ai mis dans le dressing, mais je peux le ressortir à n'importe quel moment. J'ai une baisse de fierté. Tu viens après un championnat de France, tu disais, en kickboxing, en 2010, tu rencontres Youssef Hadji, qui est comédien à l'époque, et il te dit quoi pour te donner envie de monter à Paris, faire ça ? C'est même pas qu'il me dit, c'est en fait, il me dit qu'il est acteur, et je vois qu'il tourne déjà pas mal à l'époque, et je me dis juste, putain, c'est ouf, parce que le mec, il vient de chez WAM et tout, et non, il me dit aussi, il me dit, mec, mais il faut que tu montes, parce qu'il faut être ici. Si tu restes à Nîmes, c'est compliqué. C'est pas ça Paris, malheureusement. Ce métier, c'est pas ce qui apparaît en France. Il y en a un petit peu dans le sud, des tournages, des castings et tout, c'est à l'ici. Marseille, ça commence, il peut y avoir des trucs, mais dans la mode, dans le cinéma, ou dans tout ce qui est audiovisuel, c'est mieux d'être à Paris quand même. C'est moins compliqué, parce qu'il te faut des contacts, et il faut être sur place. Tu t'inscris dans une école de ciné, comment tu fais pour vivre à Paris quand tu arrives sans argent comme ça ? Ah, bah frère, moi, j'avais pas un euro, c'était la haisse maximale, et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'avais vu que la BNP faisait un prêt étudiant à 0%. Ouais, pour aider. Ouais, mais il fallait être inscrit à une école. Donc du coup, là, moi, j'ai mon bac, mention, s'il te plaît. Très bien. Bac quoi ? ES, option anglais. Pas mal, bien sûr. Et donc, je prends mon bac, je vais à l'Essera, je m'inscris là-bas. Je me suis dit, c'est une école d'audiovisuel, c'est ce qui est le plus proche de ce que je fais. Et, ah, j'ai pas qu'il y ait de l'eau. Et donc, je m'inscris là-bas, et j'ai mon prêt de 15 000 balles. OK. Donc là, j'ai 15 000 euros, je suis hyper content. Je fais une année à l'Essera, et c'est là que je rencontre le réalisateur de Nouveau Riche, Julien. Je travaille à McDo. Tu bosses en tant que serveur dans des boîtes aussi à côté pour gagner un peu d'oseille, au Montana notamment ? Avant le Montana, j'ai fait l'Égoïste, c'était un bar. OK. Et après, j'ai fait le Montana pendant longtemps, j'étais barman. Il se passe un truc... Tu veux une petite anecdote ? J'étais barman avec Cyrus Chahidi, qui est un très bon ami à moi qui est un acteur, et Lucas Bravo. Lucas Bravo, tu sais, qui a fait Émilie de Paris, tous ces trucs. Oui, mais c'est ça. On était tous les trois au même endroit. Au même endroit. Deux au bar du haut, un en bas, on switchait, mais on était tous les trois ensemble. Et on rêvait d'une carrière que je n'en ai toujours pas. Est-ce que t'es... Alors, je ne sais pas si c'est toi qui l'as raconté ou quoi, mais tu t'es fait virer du McDo parce que t'as aidé des SDF. C'est vrai, c'est-ce que c'est... Ah, ben alors là, ça m'énerve de les cités, donc tu ne fais plus la blague, mais tu peux demander... Julien, il était témoin de tout. D'accord. Julien, c'est un des premiers mecs que j'ai rencontré en Réanbarée. Donc ça fait 15 piches qu'on se connaît, et il venait me voir au McDo, il venait... Donc c'est dommage parce qu'il pourrait être là pour appuyer ce que je te dis. En fait, quand je travaillais au Domaque, parce que c'est dur en plus, déjà, quand tu travailles au Domaque, tu peux être mis au frit ou à la caisse. Et moi, je ne voulais jamais aller au frit parce que déjà, tu avais la charlotte dégueulasse, tu puais l'huile toute la soirée. Force à tous ceux qui sont au frit. Oui, à tous ceux qui sont au frit, je compatis. Et moi, je ne voulais être que en caisse parce que j'aimais bien être en contact avec les clients. Et comme McDo, c'est multinational. On le sait tous. Je me suis dit, bon, ça va, on peut faire un petit peu de trois bonnes actions. Et j'ai commencé à donner aux sans-abris qui viennent à ma caisse, je commençais à leur donner des trucs gratuits. Je leur ai donné des trucs gratuits et en fait, tous les sans-abris, ils ont commencé à se passer le mot. Ce n'est pas une blague. Moi, je travaillais trois mois là-bas, je n'ai pas fait long feu. Mais ils se sont passés le mot et après, tu sais, tu as au moins 18 caisses, c'est le grand McDo des Champs-Elysées et moi, dans ma queue, il y avait beaucoup de sans-abris, frère. Ah, ils avaient compris que toi, tu étais... ils avaient compris, rien que je balançais des filets au fige, des Big Mac et donc, j'étais un peu la baie pillère du McDo. Mais là, je te fais genre le mec qui faisait que des bonnes actions alors que aussi, je travaillais pour ma paroisse. Non, mais frère, c'est mal payé le McDo. C'est mal payé. En plus, moi, j'étais à mi-temps parce qu'il fallait que je fasse mes cours et donc, comme c'était mal payé, il fallait que je me fasse un petit bonus. Et comment tu pouvais faire de l'oseille au McDo ? Ah, j'ai une technique pour tous ceux qui travaillent au McDo. Je ne sais pas comment ça encore maintenant les caisses mais je vais vous donner un petit truc. Ce que je faisais... Non, j'étais jeune, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas le faire. C'est pas bien. Mais en tout cas, c'est honnête de ta part. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Il faut faire des erreurs pour apprendre et évoluer. Et en fait, quand tu as McDo, tu as le tiroir-caisse qui s'ouvre. Mais quand tu as un toupil, j'appelais ça un toupil moi, quand le mec te passe la point, tu n'as pas besoin de lui rendre la monnaie donc tu n'as pas besoin d'ouvrir le tiroir. Donc tu n'as pas besoin de taper les trucs. Donc moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je forçais les gens à me donner la pointe. Et là, j'avais une autre technique, c'est qu'en fait, quand je voyais qu'ils ne voulaient pas me donner la pointe, ils me faisaient « Mais pourquoi vous voulez la pointe ? » Je faisais « Écoutez madame, moi je vous offre tous les desserts et je vous offre ce menu-là si on me passait la pointe pour les trucs qui faisaient ça. Ah ok, il n'y a pas de souci. C'est vrai ? Ah je te jure. Et donc là, du coup, ça me passait la pointe et je ne le faisais pas beaucoup, je le faisais deux, trois fois, ça me faisait 60 balles de plus dans la chapeau. Par jour ? Ouais, sauf que je me suis fait cramer parce que tu vois, tu ne peux pas faire ça trop longtemps. Et il y avait une meuf qui était… Une caissière, une autre ? Une caissière qui s'appelait Judith et elle ne faisait que me regarder de côté à chaque fois, frère, je vous voyais tout le temps. D'ailleurs, elle a fini qu'un strabisme convergent à cause de ça. Elle était comme un instant de temps de faire. Et donc, elle m'a poucaf, elle m'a balancé. Le directeur Pierre, il s'appelait Pierre à l'époque, un petit blond, il me convoque, je vais le voir, il me dit ouais, donc apparemment, vous vous prenez dans les caisses. Je dis non, ça ne va pas ou quoi ? Il me montre une vidéo, je me vois faire ça. Je dis, ça, il fallait le dire dès le début. Donc là, ouais, bien sûr que c'est moi, ce n'est pas Casimir. Mais ouais, non, j'étais très très con. Je suis parti dans la réserve. Tu sais, dans le Tizzy Burger, je ne sais pas si tu vois la sauce jaune fluo. Tu as une sauce moutarde jaune. C'est un coma jaune. Ah non, non, c'est une moutarde. En dessous du truc, elle est jaune vert, un peu verdade. Elle joue au Nice. Eh bien ça, dis-toi, dans les réserves, tu as le gros paquet de moutarde. Et tu peux, c'est un gros truc comme ça, tu peux prendre. Et donc, je vais prendre ça. Et j'étais vraiment con, j'étais vraiment un gamin. Et je vais voir la meuf qui m'avait balancé. Parce que quand même, moi j'avais besoin de ce taf, tu vois. C'était essentiel pour moi, pour ma survie, tu vois. Et j'appuie sur le truc de moutarde, je lui envoie tout dans la tête. En plus, je me rappelle, c'était blindé. Et je ne m'étais pas rendu compte que ça pouvait piquer les yeux, tu vois. Donc, il a commencé à crier. Là, tu as mon manager de l'époque qui me voit, il court, il me course derrière moi. Je lui mets une petite esquive, je passe en dessous de lui, lui il glisse dans la moutarde, je suis toujours, tout est vrai. Il glisse dans la moutarde, je me barre en courant sur les Champs-Elysées et j'étais con parce que j'avais laissé tous mes trucs, toutes mes affaires là-bas pour aller les récupérer et je voulais aller essayer de les récupérer. J'ai vu qu'ils m'ont recouré dessus, je me suis parti comme ça et tout. J'ai attendu un bon deux, trois jours. Et après, je suis retourné, j'ai récupéré mes trucs. Ah, c'est vrai ? Mais je ne sais pas, j'aimerais bien le revoir. Et qui c'est, le manager ? Je ne sais pas s'il m'envoie encore. C'est quoi son prénom ? Mohamed. Et j'étais le nassim de l'époque qui était un peu con. Ça s'est fini dans un glissement de moutarde. Un glissement de moutarde, ouais. C'est peut-être le moment de t'excuser auprès de Judith. Ouais, et de Mohamed. Judith aussi, je m'excuse, voilà. J'étais encore au McDo. Ça se trouve, elle a fait carrière. Eh ben, on l'embrasse. Ça se trouve, c'est... À ce moment-là, tu fais des castings, tu profites un peu du temps libre pour commencer dans le ciné. Comment... Ouais, non, là, je faisais que des tournages genre figures. J'avais fait un prophète. Un prophète en tant que figure d'accord. Ouais, avec Tarahim. Ouais, avec Tarahim. Et c'est lui aussi qui m'a confirmé que je voulais faire ça. Je lui disais, putain, c'est le meilleur métier au monde. Et je faisais vachement de figures. Et c'est genre... Allez, 10 mois après ça, en travaillant en égoïste, que j'ai fait mon premier film, Miner 27. OK. De Tristan Oué, qui m'a donné ma chance. Gros big up à toi, Tristan. Et... Et t'avais le Dirkast qui était là, qui me regardait, il cherchait un Brésilien. T'as vu l'été, quand je suis bronzé, je peux faire le mytho. Il cherchait un Brésilien pour le rôle surfeur. Et moi, je lui dis, putain, mais je suis Brésilien et je fais du surf. Moi, j'ai pas un gros niveau, mais je me débrouille. Rien du tout. Je fais le casting, ils me prennent. Et là, j'ai dit, un mois et demi, je leur ai dit que je n'ai même pas bien âgé et que je suis Algérien. Mais je leur ai dit, mais c'est un petit peu les Algériens. On est les Brésiliens de l'Afrique du Nord, en fait. Donc ça a passé, mais j'étais obligé d'envoyer un joli missile. C'était avec Gilles Lelouch, c'est ça, le film ? Oui, il y avait un bête de casting. Il y avait Gilles Lelouch, Jean-Hugues Anglade, Aïssa Maïga et Marianne Casta et Finegan Oldfield. Est-ce que tu fais des castings ? Est-ce que tu as une période ? Je demande ça souvent, comme on vient dire, mais je crois que c'est Philippe Lachaud, qui a raconté plein de trucs aussi au début, à Guillaume Canet qu'on a eu là. Est-ce que tu as une période avec des castings difficiles ? Est-ce que ce n'est pas facile, les castings ? Je pense que quand tu n'en as pas fait, tu ne te rends pas compte de comment c'est dur. Je vais même te dire un truc, je crois que j'ai même eu des périodes où c'était la loi des séries, j'en ai raté, mais je ne sais pas combien. Et en fait, c'est ça, il ne faut pas… C'est dur ce métier, il s'agit de ça pour les jeunes acteurs qui commencent ou quoi. Il faut… En fait, c'est tellement de facteurs pour que… Tu peux même être bon pendant la scène, mais ce n'est pas l'image que le réal avait du rôle ou quoi. Donc, il ne faut jamais prendre ça personnellement, tu vois. C'est marrant, je te jure, c'est que plus je voulais un casting, plus je me dis putain, et jamais je ne l'avais. Et dès que j'ai commencé à me dire vas-y, tu sais quoi, je m'en fous, j'y vais, je le fais, je fais ma proposition, s'ils me veulent, ils me veulent, mais vraiment, il faut le faire authentiquement, il faut vraiment penser ça. Et bien, c'est là que ça marchait. Je ne sais pas, il y a peut-être un truc… Comment on le dit quand tu n'en as rien à branler, ça marche ? Mais je te jure, je ne comprends pas. Quand tu es là, le gros truc que j'ai fait, c'était The Spy, avec Sacha Baron Cohen, tu vois, c'était un gros truc qu'un riz, c'était une grosse série avec Sacha Baron Cohen en premier rôle, j'avais le troisième rôle, c'était un big truc, c'était le réalisateur de Homeland. Ok, ok. Et donc pour moi, c'était big, parce que je n'avais jamais fait de truc qu'un riz et j'y vais, je me rappelle, j'avais appris le texte avec ma meuf, mais pas du tout comme les autres, vraiment, genre trois heures avant le casting. J'y vais, je dis, de toute façon, je ne l'aurais pas, c'est un truc carré et tout, je m'en fous. Je le fais, et le lendemain, ils m'appellent, ouais, ils ont adoré, ils t'adorent et tout, je te jure, carrément, carrément, même pas de callback, le réalisateur vient à Paris, c'est-à-dire que tu es pris direct. Ouais, le réalisateur vient te voir à Paris, il veut te rencontrer. J'ai fait, c'est une dinguerie. Et donc je pense, c'est un conseil que je donnerais, moi, c'est en fait, fais ta propale, fais ta proposition, ne te mets pas la pression et voilà, dis-toi que, voilà. T'as eu un casting chelou où quelqu'un t'a demandé de faire un truc un peu bizarre où t'as été surpris, tu vois ? Ouais, mais moi, en fait, un jour, c'était pas pour un film, c'était pour un casting photo, j'arrive, et le mec, il y avait un mec, une meuf, mais qui t'a assez vu en plus. J'ai dû avoir dans les 55, 60, un vieux pour moi, qui est dans mes yeux de 20 ans, et il me dit, on fait le shooting, il me shoot, et après il me dit, tu peux pas te mettre torse nu ? Je lui dis, vas-y, ok, si tu veux, donc je fais un petit peu torse nu et tout, et après il me dit, si tu veux, on fait en slip et tout, et là, je commence, je lui dis, mais il est sérieux, la us ou quoi ? Il va me dire quoi ? Tu peux pas te baisser ? Vas-y, j'ai dit, attends, là, c'est bizarre et tout, je lui dis, mais pourquoi en slip et tout ? Tu peux pas te baisser ? Le ton, le ton, il est un petit peu monté, ouais, tu peux pas te mettre en arrière, de dos ? Je fais, attends, il est bizarre lui, à la base, je devais venir pour des… Et le ton est un petit peu monté et tout, et je suis parti, et j'ai pas eu de nouvelles, j'ai plus jamais eu de nouvelles, donc je crois qu'il voulait, ouais, il voulait en voir plus. Ah, c'est vrai, c'est vrai ? Ouais, waouh, mais il y en a qui prennent… Faut faire attention, quand tu commences, il y en a plein qui prennent avantage, et moi, même, je dirais pas de nom, mais il y avait même un dire cast, un dire tas de casting qui m'avait fait une des phases cheloues, tu vois, quand j'étais arrivé sur Paris, et que je rêvais de ça, c'était pour un gros film en plus, avec Jean Reno, je dirais que ça, c'est le seul indice que je donne, et donc je dois faire le casting et tout, et il me dit, mais attends, mais passe à la maison, je te fais taffer et tout, et moi, je t'ai dit, là, j'avais 21 ans, et je rêvais de faire ça, tu vois, et j'arrive chez lui et tout, et j'arrive en plus, déjà, je vois, il a mis une ambiance romantique, il dit, c'est quoi ce casting bizarre, et pareil, je dis, attends, mais c'est tous de ma mort ou quoi, ils veulent tous me piquer, et donc là, véridique, à 2000%, et là, je dis, mais il est sérieux quoi, et donc, je suis parti, et pareil, j'ai pas eu de nouvelles, j'ai plus jamais eu de nouvelles, donc non, il faut faire attention de ne pas se faire, tu vois, ouais, qu'ils n'en profitent pas, ouais, il ne faut pas en profiter, et après, gentil n'a qu'un oeil, tu fais, exactement, tu fais, donc ton premier rôle, c'est dans Mineur 25, c'est un sujet qui parle de pédophilie, pas facile quand même, ouais, exactement, ça parlait de pédophilie, mais, c'était pas direct, tu vois, c'était pas direct là-dessus, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est lourd, après, tu fais en passant pécho, en parallèle, t'es toujours inscrit en école de ciné, ça, tu fais ça en même temps, avec Julien, ouais, c'est ça, en fait, c'est avec Julien, donc on fait ça, on fait ça avec nos propres moyens, c'était à l'époque où, c'était l'arrivée de YouTube, tu vois, quand YouTube est arrivé, on s'est dit, on fait notre série. – Vous signez un film après sur Netflix, mais ça, c'est quelques années après ? – C'est ça, c'est que d'abord, on a fait sept épisodes, et pour le truc, c'est que c'est Julien, Julien, et Pablo Borreau, les deux qui viennent me voir, et c'est eux deux qui ont créé le truc, et ils disaient, on aimerait peut-être passer le casting de ce personnage, la Cockman, qui est un personnage complètement fou, et je le fais, ça marche, entre nous, on fait sept épisodes, les sept cartons, et ouais, quatre ans, trois ans après le dernier épisode, trois, quatre ans, on signe le film pour Netflix. – Film où il y a, donc c'est un Cockman, comme son nom l'indique, il y a beaucoup de coques, c'est très drôle. – Il n'y a pas de coke, attention, Cockman, c'est que du placo, c'est ça sa particularité. – Alors, oui, oui. – Ils ne vendent que du plâtre à ses clients. – Ils ne vendent que du plâtre, évidemment. – Il n'y a pas de coke et il. – C'est un peu comme interview sandwich, quoi. – Exactement. – C'est dire sans dire. Toi, tu as toujours fait attention à ne pas tomber dans ces trucs-là, dans ce métier. – Ah, tu veux dire, dans la vraie vie ? – Oui. – Ah, mais je n'ai jamais, en fait, déjà, avec ma personnalité, moi, tu sais, je suis hyper, je suis un hyperactif, j'ai beaucoup d'énergie, et je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais voulu essayer, pour même pas, parce que, pour ne pas prendre le risque de… – Pour ne pas apprécier si tu avais… – Ouais, c'est ça, je ne voulais même pas prendre le risque de… Et surtout, j'ai eu de la chance que j'ai eu tous mes potos qui ont essayé pour moi, et j'ai vu sur certains les dégâts que ça faisait, et je me suis dit, crois-moi, je n'ai pas envie de terminer la soirée avec le manchon comme ça, avec les aisselles qui suent, tu pues des bras, tu crois que tu es le meilleur, tu dis que de la dé, donc non, j'ai… – C'est tellement ça ! – Ouais, je te dis, à rentrer sur ça… – Tu l'as repris… – Tu faisais « waouh ». – C'est exact, le mouvement, tu l'as complètement… – Je l'ai bien, parce qu'il est très miné, c'est pour ça que, quand je faisais le Coq Man, il y en a certains, tout le monde était persuadé, ils me disaient « attends, mais c'est pas possible, t'en as déjà pris et tout », j'ai dit « je te jure que je n'ai jamais pris ». Après, je ne juge personne, chacun fait ce qu'il veut. – Évitez de le faire, si franchement, c'est pas bon. – Moi, je pense que c'est… tous les trucs où il y a un risque d'addiction, il faut s'en éloigner. – Même pour le corps, toi, tu fais du sport, tu le disais, c'est pas très très bon, c'est pas très bon. – Pour le corps, la coq, c'est surtout pour le cerveau, frère, si tu finis, sinon on a eu des beaux exemples de mecs qui ont mal terminé à cause de ça. – Ah bah oui, c'est quoi le truc le plus illégal que tu as fait ? Toi, tu as fait une connerie dans ta vie, on demande souvent aussi un échec. – À McDo, c'était pas mal déjà. – Oui, ça va, c'est encore… oui, oui, c'est vrai. – C'est mignon. – Non, c'est mignon, c'est mignon. – Je suis anticapitaliste, moi, c'est pour ça. Je voulais rétablir la balance. – Est-ce que tu as des gens qui t'ont reconnu grâce à Coqman ? Est-ce que c'est comme ça que la notoriété est arrivée vraiment ? Les gens t'ont arrêté dans la rue ? – Eh bien, ouais, le premier rapport que j'ai eu avec… – Quelqu'un qui te reconnaît ? – Avec la notoriété, c'était en passant pécho. Parce que comme l'épisode, le premier épisode, je crois, je dis pas de bêtises, 5 millions de vues, un truc comme ça, tu vois. – C'est énorme. – Pour nous, c'était ouf. Dites-toi qu'on avait on a fait zéro pub, bien, on avait fait nos propres moyens, on n'avait pas nos. On a balancé ça, ça a fait 5 millions de vues, on a halluciné, moi les gens m'arrêtaient dans la rue et j'ai kiffé. Et après, l'autre truc où ça m'a ramené aussi beaucoup de… pas mal d'autorité, c'était la série Forcée Honneur que j'avais faite avec la crime. – Ouais. – Pareil, premier épisode, 12 millions de vues, tu vois, donc c'est des trucs qui sont… Dès que c'est digital et que c'est sur Internet, ça va beaucoup plus vite. – Pareil qu'il est très exigeant dans le bon sens du terme, la crime. Quand il bosse, c'est quelqu'un qui est très… qui bosse quoi. – C'est un putain de bosseur, moi il m'avait choqué dans Forcée Honneur parce qu'en fait, il n'était pas acteur et il avait un naturel, frère, un naturel de ouf et il apprenait les textes comme As et moi je lui disais, je lui disais, même aujourd'hui je lui dis encore, je lui dis je pense qu'il a un vrai truc à faire, en plus il a une voix qu'on est, il parle comme ça. – Mais Olivier Marchal, il nous disait qu'il en avait pour sa série Pox Massilia sur Netflix justement aussi, il avait pris beaucoup de gens des quartiers, il m'a dit j'ai pris des mecs qui ne sont pas comédiens, qui jouent aussi bien voire mieux parce qu'ils sont naturels. – Tu sais pour moi un bon acteur, il y a le X-Facteur, tu vois un truc que tu ne peux pas expliquer, où tu l'as, où tu ne l'as pas. Et il y en a, frère haut devant la caméra, elle n'existe pas et ils sont nature-peinture et c'est vrai qu'en cité ce profil-là, tu l'as beaucoup. – Parce qu'ils ont très envie aussi il me disait. Un, ils ont très envie d'In France sur les réseaux islamistes en région parisienne. Je crois que je l'ai vu, ça ne finit pas dans une sorte de casse où il y a des voitures. – Si, si, si. – Si, c'est ça. – Et il a été annulé deux fois. – Il était très bien ce film. – Oui, il était chambé mais il devait sortir deux fois en salle. Il y avait l'affiche qui était en Tour Eiffel-Kalachnikov et la première fois… – Ah, en 2015 ? – Oui, la première fois en fait, on tombe sur Charlie Hebdo et on devait sortir dix jours après. Là, ils le reportent au 15 novembre et le 13 novembre il y a le Bataclan. – Ah, waouh. – Donc là, ils ont dit on ne sort pas. Il est sorti directement en VOD, il avait grave marché. – Ah, oui. – C'était avec François Civil, Dimitri Storoj et Malik Zid. – Exactement. Il était hyper bien ce film d'ailleurs. En 2016, donc avec La Crime, il te contacte pour sa web-série. Ensuite, Rita Ora en 2019, clip, on l'a reçu. Rita Ora, d'ailleurs, moi j'ai reçu. – Ah, oui ? Moi, j'ai fait un clip à Dubaï avec elle. – Oui, justement. Comment ça se passe ? J'ai un mec prévu là-bas, Merita, et qu'il ne fait pas. Et donc, il voulait un mec qui fasse un peu arabe, tu vois. Parce que ça se passe à Dubaï. Et il me propose, il dit ouais, c'est lui que je veux donc je suis allé. Pour la première fois de ma vie que je voyage en first class. – Ah, c'est vrai ? – Pas business, first class. – Putain. – Parce qu'il ne rigole pas. – Ça coûte tellement cher en plus, c'est un billet de peur. – Ah, frère, t'as une douche, t'as tout, j'ai halluciné. – Waouh. – Mais pour le prix que c'est, franchement, même le jour où je suis multimillionnaire, je ne mets pas 16 000 euros. – Non, ça ne vaut pas les coups, c'est ridicule. – Pour 6 heures de vol, frère, c'est ridicule. – Franchement, c'est ridicule. – Si on me l'offre, ouais, mais c'est pas… – Il vaut mieux le donner à quelqu'un pour le coup, parce que 6 heures, mais pour de vrai. – Non, mais c'est clair. – Donc, toi, tu te fais contacter par Rita Ora, t'es contacté par d'autres clips, après ? Tu reçois des DM ? – Ouais, en fait, les clips, avec Maès, et ils cherchaient un jour de mariage, je crois que c'était. Et ils cherchaient un acteur, parce qu'il y a une scène où il fallait pleurer, donc ils voulaient un mec qui pouvait pleurer rapidement. Un acteur qui a… Deux, trois skills. C'est le mec qui se mousse. Non, mais blague à part, c'était fait à l'arrache et tout, et ils m'ont proposé le truc, moi, j'aimais bien le son. Mais généralement, quand je fais des clips, c'est des potos. – T'as fait un autre clip, justement, un clip de rap avec Julien. – Wow, je ne me rappelle même plus. – T'as dit, il y avait une histoire incroyable pour arriver sur le tournage. – Ah, ça, c'était le clip qu'on devait faire avec Julien, exactement. Alors ça, c'était Julien qui m'a… C'était il y a cinq ans, je crois. Julien qui doit faire un peu clip et on descend à Marseille. On doit descendre à Marseille, sauf que le train, il s'arrête et on est bloqué vers Nîmes. Et là, il y a… Donc le gars qui vient nous chercher à la gare. Déjà, il vient nous chercher en Seat-Cubra. Donc les connaisseurs qui savent, tu vois, c'est… C'est un bolide pour les go fast. Et hyper gentil, hyper souriant et tout, il était avec un poteau un peu plus sombre, le poteau qui était dans le truc. Donc déjà, je commence, je fais « Vas-y, c'est pas grave. » Et Julien, Julien est avec Guam. Et moi, j'ai le malheur de dire « Ouais, on est en retard, il faut qu'on soit à Marseille dans une heure maximum et tout. » Il me dit « T'inquiète, t'inquiète, habibé, je gère. » Et là, frérot, en fait, on n'aurait jamais dû dire ça. Il commence à partir, mais on était encore dans Nîmes. Dans Nîmes, il roule à 150, frérot, 180. On arrive sur l'autoroute, là, il tape des pointes, justement pas, pour de vrai véridique, à 280 km heure, 290, sur la ville de mer. Julien, il est collé au siège, moi aussi, je fais « Ah putain, il y a son poteau, frérot. » C'est une vraie histoire. Le poteau, il sort un caillou, il commence à taper. Je fais « Ah ouais, il sort l'histoire, t'as le poteau qui sort un caillou, il commence à taper. » Je fais « Mais c'est quoi ce délire, frère ? » Attends, un caillou de quoi ? Un caillou, un caillou, en fait, il mangeait des rochers, c'était un rocher. Et le mec, il aimait bien se faire des traces de rochers, de gravier. Donc, il faisait des traces de gravier, on va dire gravier pour les jeunes. Des cailloux de coke, quoi. Ouais, et on arrive au péage, là, il y a la douane. Attends, il tape en roulant ? Non, au volant. Non, le passager. La douane au péage, le conducteur, il ouvre la boîte à gants, il montre, il a un… Un flingue ? Ouais, non. Je suis réfère, vous inquiétez pas, les frères, on est calibrés, tout est véridique. Là, il ouvre la fenêtre, on passe le truc, il ouvre la fenêtre, et il dit à… Je ne sais plus ce qu'il arrive, il dit à « Oh, les poulets ! » ou je ne sais pas quoi, et tout, il… Il les cherche, quoi. Ouais, il les cherche. Mais il est complètement con. Là, il part en trombe. Pour le coup, c'était un vrai pilote. Je me suis rendu compte parce qu'on arrivait en vie. Et il part en trombe, frérot, 290 km heure, je crois qu'on a fait… C'était le Nîmes-Marseille le plus rapide de l'histoire. Je crois qu'on l'a fait en 35 minutes, mais c'était les 35 minutes les plus longues de notre vie avec Julien. C'est tellement dangereux pour les gens. Julien m'a dit « Ouais, super, t'es contact à Nîmes. » Et tu me diras… Ah ouais, mais même aujourd'hui, il m'a dit « Mais frère, on aurait pu canner ce jour-là. » Dix fois. Ouais, dix fois, frère. En voiture. Et les flics ne vous ont pas poursuivi ? Au moment où il est parti, les flics couraient sur la moto. Mais frère, la vitesse où il allait, tu ne pouvais pas l'entraper. Il était très connu pour être un… C'était un sacré pilote. Ah ouais, vous n'avez failli pas faire le clip, en fait. Non, on a failli faire le clip, mais là-haut. On a failli faire une version… Non, je te jure, c'était une histoire de dingue. Là, ça se rapproche. Maintenant, on est en 2021. Tu fais, cette fois-ci, en passant pécho, mais version film sur Netflix. Ils vous contactent des années avant pour préparer le truc. Comment ça se passe ? Comment ça s'est passé ? Non, c'est moi qui ai rencontré au Montana. Tu vois, on dit les rencontres de boîtes de nuit. Moi, j'étais barman là-bas et j'avais parlé avec le producteur, Hugo Selignac, Hugo Selignac, qui est le golden boy produit des vins. Il a produit beaucoup de films stylés. C'est lui qui a produit Back North, je ne peux même pas énumérer tous ses films. Il est trop fort. Pour moi, c'est le meilleur. Et ce n'est pas parce qu'il travaille avec nous. Non, mais pour de vrai. Et Hugo me dit passe à mon bureau avec Julien et vas-y, pique-moi le truc et tout. On les pitch. Ils kiffent. On propose à Netflix. Ils sont à fond. On le fait. Après, c'était un premier film, tu vois. Donc, il avait des défauts, des qualités. Mais ça marche. Ça marche parce que, de toute façon, on avait déjà une grosse, grosse fanbase. C'était la première expérience. Et pourquoi tu te dis, il a des défauts et tout ? Vous vous faites attaquer par des mecs qui sont sympas. Non, parce que c'est un premier film. Et en tant que premier film, en fait, c'est pour ça que Nouveau Rich, en fait, il est vachement plus abouti, vachement plus... Il faut avoir une marche de progression. C'est ça qui est cool quand tu le fais. Et je l'aime beaucoup, on passe en pécho, mais on s'est rendu compte avec Julien aussi qu'il y avait des trucs qu'on n'avait peut-être pas bien fait et que Julien a corrigé, a très bien corrigé pour la deuxième comédie. Après, tu fais Le Mercenaire la même année avec Jean-Claude Van Damme, grand fan. Quand tu étais petit, tu regardais des films de Van Damme avec ta famille, tes frères, etc. C'est pour ça, je ne pouvais pas refuser. Ce truc de fou. Je ne pouvais pas refuser quand on m'a dit ça et surtout, en plus, il faut en mettre le contexte, on était en Covid. Ça faisait longtemps qu'on était en confinement et tout. On sortait à peine du confinement mais c'était couvre-feu. Tu vois, couvre-feu, on avait passé quatre, cinq mois enfermés. Moi, j'étais comme un dingue et on m'appelle pour ça et il y avait le tournage en Ukraine et en plus, c'était à l'époque où l'Ukraine, on pouvait encore y aller et en plus, à cause du Covid, enfin grâce au Covid, il n'y avait pas d'aller-retour. Tu es là-bas et tu faisais toute la période. On a passé deux mois en Ukraine. Là-bas, à l'époque, l'Ukraine, c'était magnifique. Au niveau Covid, il y avait R et c'était trop bien ce qu'il y avait. En plus, il y avait Alban, Alban Ivanov, Eric Judor. Donc, on était toute une troupe frérot d'Imo. Que des mecs drôles. Alban, très, très, très drôle. Que des mecs gauleries, que des mecs cools, tu vois, et on était tous là-bas avec Jean-Claude en plus. Jean-Claude, tu as une anecdote avec lui, un truc qui t'a marqué ? Un truc qui m'a marqué avec Jean-Claude ? Je ne veux pas te dire de bêtises parce que je crois que ce n'est pas Alban qui m'a raconté ça sur ce tournage mais je ne sais plus qui me l'a dit. Il est tout le temps en train de faire des coups de pieds vraiment d'essayer de montrer qu'il s'est... Non, il s'étire tout le temps, il s'étire tout le temps, il fait de la muscu, il est... Tu l'imaginais comme ça ? Je ne l'imaginais pas aussi sensible. C'est un grand sensible. Moi, j'ai adoré le personnage parce qu'en fait, c'est un mec qui n'a pas de filtre et tu sens que c'est un grand sensible et en fait, quand tu le rencontres et que tu parles avec lui, tu vois que... Tu sais, son côté où les gens ont pu dire qu'il va trop loin et tout, c'est qu'en fait, non, c'est qu'en fait, lui, je te jure, il a son propre raisonnement et quand il parle des choses, moi, tu sais, au final, j'arrivais à comprendre ce qu'il voulait aller. Moi, je suis désolé, mais tout le monde le critiquait à l'époque. Sur l'eau, sur tout ce que... Non, mais sur ses radicons. Il avait fait une émission sur ses radicons et il avait commencé à dire dans 15 ans, il y aura les films, il ne sera plus les DVD, on aura tout centralisé et on regardera sur des... Il parlait des platforms. gars. Il parlait Netflix, tout le monde visionnaire, ouais. C'est juste qu'en fait, il est trop loin. Il est trop loin pour les gens, il est trop en avance. Les gens, ils n'ont pas encore compris ça. 2022, tu t'en overdoses après avec justement Olivier Marchal et il y avait Zoé dedans, mais je crois que tu n'as pas de scène avec... Non, parce qu'elle, elle faisait... Moi, j'étais côté voyou, elle était côté flic avec Moussa Mansali, Assa de Bois, tout ça. Dans le film, tu joues le rôle d'un membre d'une équipe de Go Fast aussi. J'allais te demander si tu avais déjà vécu une sorte de Go Fast, mais finalement, tu m'as raconté en allant sur le clip. Ouais, c'était un mini Go Fast. En 2023, tu t'entres dans Farang, un film d'action. Ouais. Cette fois, elle t'enchaîne vraiment beaucoup, beaucoup de films, etc. Comment tu as été casté pour Farang, par exemple, pour un film d'action ? Farang, l'histoire, elle est dingue. Farang de Xavier Jans, qui est un pur réalisateur. En fait, Farang, ce qui s'est passé, c'est que... Et ça, comme quoi, des fois, il faut y aller au culot, tu vois. Et j'ai reçu un casting pour la saison 2 de Gangs of London. Je le fais. Moi, je kiffais trop la saison 1. Et je savais que Xavier Jans avait fait la saison 1 de Gangs of London. Et je vois sur Instagram qu'on a plein d'amis en commun. On en a plein, plein, plein. J'ai dit, c'est bon, 60, c'est un signe. Donc, je lui dis, ah, meuf, tu crois, je lui envoie un petit message. Je lui dis que j'ai fait le casting. Parce que, tu sais, normalement, tu n'aimes pas trop faire ça dans ton réacteur parce qu'il y en a que ça peut énerver. Il y a des réals, ça peut énerver et tout. Et là, je dis, je ne sais pas pourquoi, j'écoute mon instinct. Je lui envoie un message. Il me répond direct. Il me dit, ah, mec, mais je vois très bien qu'il t'es et tout, nan, nan, nan. Écoute, envoie-moi ta tape. Je vais te dire. Il regarde ma tape. Il me dit, putain, c'est super. Je vais parler avec le showrunner de la saison 2, Corinne Hardy. Et je vais lui parler de Watt. Il me parle de Watt. Après, il me rappelle. Il me dit, ouais, je lui ai parlé de Watt, je suis trop content. Il me fait, mais ça ne sera pas moi, il n'a pas kiffé. Je dis, ok, bon. C'est vrai qu'il n'avait pas kiffé le truc. Il me dit, en fait, ce n'est pas ça. Tu as fait une bête de perf, mais physiquement, il n'imaginait pas du tout comme ça. Tu vois, il voulait même un mec un peu plus vieux. Bref, il n'imagine pas et tout, mais il a kiffé et tout. Et Xavier me dit, mais par contre, moi, vas-y, quand tu rentres à Paris, viens, viens, on se voit. Et donc, je rentre à Paris, on boit un café, porte des Lilas. En plus, Xavier me dit, café à 8h du matin. Je lui dis, qui c'est qui donne ton rendez-vous à 8h du matin, porte des Lilas ? Je lui dis, bon, vas-y, je vais y aller. Parce qu'il a mené sa fille à l'école. Je fais le café, et là, il me fait encore un ascenseur émotionnel, parce qu'il me parle de Farang. Il me dit, mais il me parle de ses projets et tout. Il me dit, mais tu fais du keywalking ? Je lui dis, il me fait, putain, j'ai un super projet, moi, Farang, un mec en Thaïlande, qui se bat pour sa fille, et tout, je fais, putain, je n'ai pas envoyé cette vidéo pour rien. Et là, il me dit, c'est Salim Keshouch qui fait le principal. Et moi, je fais, ok, deuxième effet qui se coule. Je dis, en fait, je le déteste, le réalisateur. Et là, il me montre tout le dossier en plus, et moi, je dis, wow, truc de ouf. Après, il me fait, vas-y, passe une bonne journée. Tu vas me niquer ma journée, bâtard, tu me dis ça. Là, je rentre chez WAM, j'en parle à ma meuf, je dis, putain, je suis dégoûté, il a l'air trop bien, c'est lui, mais toi, après, Salim, c'est un ami à moi, donc je suis trop content pour lui. Et, allez, un mois plus tard, le producteur qui m'appelle, Vincent Roger, avec Xavier, et ils me disent, ouais, on aimerait bien te voir, parce que Salim, en fait, il était sur Bracker, saison 1, une série Netflix, et il avait signé la saison 2, et en fait, la seule fenêtre de tir qu'avec Xavier pour tourner, c'était pendant la saison 2 de Bracker, donc ils se retrouvent sans acteur, j'ai dit, putain, c'est ouf, ils me demandent si ça me dirait de faire le rôle, tu t'étonnes bien que je saute sur l'occasion, je fais rendez-vous avec eux, et un mois et demi, un mois et demi après, on était en Thaïlande, on a ce film qui est, tu vois, je disais, Nouveau Riche en comédie, c'est mon petit bébé, c'est mon truc préféré, Farang, en termes de films d'action, d'action, drama et tout, c'est le retour que moi, qu'on a eu sur Farang, souvent c'est que l'on disait, j'aime pas les films d'action, d'action français, et tout le monde disait, putain, on dirait un film, on dirait un film Carrie, après en même temps, le réalisateur, il a fait Hitman, tu te rappelles de Hitman, il a une patte Carrie. Avec tous ces films, petit à petit, tu te fais reconnaître dans la rue, t'as des gens qui t'écrivent, je vois que t'as beaucoup de followers maintenant sur Instagram, est-ce que t'es tombé sur, est-ce que t'es tombé sur des gens un peu chelous, est-ce que t'es déjà tombé sur, tu vois, une ou un fan, tu vois, un peu poussif ? Non, ouais, alors, ouais, ouais, ouf, bah tu sais, moi, déjà, on passe en pécho, on a un public, on a un public, il est énervé, il peut être impressionnant, je te jure que c'est vrai, j'étais à la Wonderlost, c'était il y a 6 ans, je crois, c'était quand on passe en pécho, c'était en plein pic, je suis là comme ça, et il y a un mec qui vient, en plus, il est avec sa meuf, dis-toi, et c'est même pas, il n'est pas jeune de ouf, il doit avoir 32, bon, à l'époque, je suis plus jeune que lui, et il vient, moi, il me fait, putain, Coqman, j'aime trop ce que tu fais, et tout, tu sais, dans Passant en pécho, Coqman, il crache un peu sur les gens, et je suis là, il me fait, j'aime trop ce que tu fais, on peut faire une photo, je fais, vas-y, il est avec sa meuf, on dit ton mec, il est avec sa meuf, et il me fait, putain, mais mec, vas-y, s'il te plaît, crache-moi dessus, sur la tête de toute ma famille, je te jure que c'est vrai, sur la vie de ma mère, il me dit, crache-moi dessus, et moi, j'ai dit, frérot, je ne vais pas te cracher dessus, en plus, vas-y, je lui dis, ahchum, je lui dis, vas-y, un peu d'unité, frère, t'as un meuf, et tout, il se mâche, nous, il me dit, crache-moi dessus, s'il te plaît, je te jure, je lui dis, frérot, je ne vais pas te cracher dessus, je lui dis, au pire, crache-moi en l'air, crache-toi dessus, moi, je te fais des gestes, on fait un mimétisme, mais je ne te cracherai pas dessus, frère, après, je te jure, et après, il me dit, ok, s'il te plaît, tiens, prends ça, je fais, non, je tape pas, et là, quand je lui dis, je ne le dis, je ne le dis pas, j'ai vu dans ses yeux qu'il était dégoûté, je crois que c'est en regardant Vincent Pichaud qu'il a commencé et qu'il s'est trahi, frère, et ce mec, il m'a toujours choqué, c'était mal à l'aise, où ils essayaient d'imiter Coqman, de l'imiter, mais en version vraiment pas bien, et je faisais, ah ouais, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal, arrête de suite. T'as des gens, c'est toujours bienveillant quand même, les gens qui viennent te voir. Ouais, et moi, franchement, ça ne m'a jamais dérangé, je fais toujours nature-peinture, tu sais, il y en a des fois, ils ont, je ne sais pas, c'est quoi ce truc, d'avoir honte, de demander une photo ou un truc et tout, mais en fait, moi, je suis trop content parce que c'est le meilleur des compliments en fait. Ça veut dire que ça marche. Bah ouais, et même, c'est-à-dire que les autres ont kiffé ce que t'as fait, je préfère ça plus tant qu'un mec qui regarde, t'es ma fille éclatée celui-là. Évidemment, évidemment. Je préfère ça, et dernièrement pour Farang, il y a un mec qui m'a trop touché parce qu'il était dans un respect frère, genre je crois, il a cru que j'étais vraiment le... Ah oui, le personnage. et bien moi, il me fait ça, il me fait ça, ah c'est toi le mec de Farang, il me fait ça, vas-y frère. Et après il me faisait, merci, merci. Ah, il n'osait pas te regarder dans les yeux, etc. Je crois qu'il y avait une culture japonaise ou un truc, je sais pas, frère. Mais non, exceptionnel. J'en ai eu plein, mais moi franchement, ça ne me dérange pas du tout quand les gens m'arrêtent. T'as eu, même si t'es pas très, très... Très, très connu, même si t'es pas très big. C'est le mec bon, même si Stéphane non plus. Non, non, je veux dire, même si physiquement, t'es pas ouf et tout, est-ce que t'as des... Est-ce que t'as des femmes, toi qui es un peu beau gosse et tout, est-ce que t'as des... T'as beaucoup de messages de femmes... Figure-toi que t'as... Non, c'est vrai ? Que des hommes qui m'écrivent. Non, ben c'est sûr, frère, on est dans une génération, avec Instagram, il y a... Tu reçois plein de messages, tu reçois plein de messages et tout. Après, il faut juste... Si tu commences à regarder tous les messages et tout, il faut que tu t'en sors plus, mais moi je vois dans les commentaires, mais même ça, ça fait plaisir. Moi, je suis parti de la team MashaAllah, moi j'ai beaucoup de meufs qui m'envoie des MashaAllah, t'es trop beau. Donc je pense que... C'est de la fierté, c'est de la fierté un peu. Tu mets beaucoup de petites photos, tu montres les abdos. C'est un acteur d'origine, d'origine, tu vois, maghrébine, ils sont un petit peu fiers. Après, la beauté, c'est subjectif. Toi, tu peux me trouver... Parce que je vois que tu me trouverais, mais ton pote là, qui est en train de me filmer, tout à l'heure, je l'ai entendu, il a dit qu'est-ce qu'il est chum là, lui ? Petite tenue Jacquemus ? Écoute, Ah, on passe au côté mode, là ? Vas-y, c'est le moment, profites-en. Ça, c'est nouvelle collection Jacquemus, petit ensemble, très confortable, oversize. Très oversize. Très oversize, avec les... J'appelle ça des Nikemus. Côté rêvé, je t'ai demandé et tout, j'ai dit que t'as des petits crampons et tout, comment ça se fait, machin. C'est des Nikemus, c'est des Jacquemus. C'est une collab... Oui, et blague à part, alors regardez, c'est des petits chaussons hyper agréables. On est hyper bien dedans. Le mec, ça, il se transforme en télé-shopping. Non, mais blague à part, moi, je kiffe cette marque. Je kiffe cette marque parce que c'est à la fois simple, tu vois, c'est hyper sobre, mais il y a le petit truc, la petite touche luxe, abordable. Pour terminer, dans Nouveau Riche, il y a Cyril Gann. J'ai vu que t'avais mis un petit extrait aussi, même sur Instagram. Vous pouvez aller voir son Insta, je vous mettrai les liens si vous voulez aller le suivre. C'est toi ou c'est une doublure qui se fait défoncer par Cyril Gann ? Non. Moi, je sais faire tout le temps de mes cascades. Même dans Farang, j'ai fait 97% des cascades. C'est quoi, c'est que tu n'as pas fait, par exemple ? À quel moment tu dis non ? Moi, je ne dis jamais non. En fait, dans Farang, par exemple, le moment où je n'ai pas fait, c'est parce que j'avais fait une scène dans la cuisine où j'ai mis un middle avec des cascadeurs et comme il n'a pas absorbé le coup, je lui ai fait l'incode. Ah, c'est vrai ? Donc là, à partir de là, le règleur cascade, il était un petit peu sûrement, il s'est dit, comme je viens de la boxe, il s'est dit, juste un coup de pied où le mec devait se prendre le front kick dans la tête. Moi, je voulais bien le mettre, tu vois, mais le cascadeur, il m'a dit, non, c'est de la sécurité. Celui-là, c'est la doublure qu'il met, mais sinon, j'ai fait toutes les cascades. Ok, ok. Les cascades, il y a ce moment-là. Un plongeon, je croyais. Un plongeon que tu n'as pas fait. Et un plongeon dans le caca. C'est ça. Dans une eau remplie d'excréments. Non, mais en fait, on tournait dans un village à Chantabouri, qui est un village en Thaïlande. Et tu sais, c'est que des maisons sur pilotis. Et moi, quand je rentre dans ma petite maison, parce qu'on... Tu sais, quand on a fini le tournage, je rentre dans ma petite maison, je vais aux toilettes et je me rends compte que les toilettes, en fait, quand tu tires la chasse, ça va directement dans l'eau. Donc je me dis, ok, dans l'eau du village, dans le fleuve. J'ai dit, ouais, donc en fait, je multiplie ça par toutes les maisons. Ah la vache. Je comprenais, après j'ai compris pourquoi la couleur de l'eau était bien marron foncée. deux jours après où je dois sauter dans l'eau pour traverser. Je dis, mais je vais voir Xavier. Je fais, Xavier, moi, c'est... Franchement, je suis téméraire, mais là, je vais pas... En plus, frérot, à tous les coups, je vais boire la tasse. Je dis, comment on fait et tout, là ? Il me fait, bah, vas-y, il faut demander la doublure s'il est chaud de le faire. Thaïlandais, il va le voir, il fait... Je le vois de la doublure. Personne ne veut y aller, gars. Mais quel enfer. Et là, t'as le producteur, qui dit, mais là, il faut y aller, tout. Il y va, le mec, il m'a envoyé un regard noir. Il s'est jeté à l'eau et je le respecte encore plus aujourd'hui. Il s'est jeté dans la merde, frère. Sur le tournage de Nouveau Riche, il y a Sicario. Enfin, il y a plein de gens qui jouent dedans. Il y a Guillaume Canet, il y a Kim Gemili, j'ai noté, il y a Sicario, le rappeur. Ouais, donc Sicario... Sicario est venu d'hommage chez toi ? Tu le rencontres, là ? Sicario, moi, non, je le rencontre bien avant Nouveau Riche. Moi, je l'ai rencontré il y a trois ans et c'était un grand fan de N'PasSenPécho, Sicario. Tu vois, on s'est rencontré sur les réseaux, ce qui fait grave N'PasSenPécho. Et moi, à un moment donné, je vois un freestyle qui fait dans une voiture. J'écoute pas mal de rap, mais j'aime bien... Tu sais, j'aime bien, moi, les rappeurs qui ont le compte du texte et qui sont un peu techniques. Et à un moment donné, il fait un freestyle dans une voiture que je trouvais incroyable. Je lui envoie un message et il me dit, putain, c'est Cockman qui me envoie un message et tout. Dès qu'il vient à Paris, on se capte. Direct, on connecte. Et à un moment donné, il avait une session studio pour son album qui est sorti de l'heure. Silence, toujours disponible. Album de Sicario. Tu sais, le mec, à chaque fois, il se transforme d'un cours en panneau publicitaire. Tu sais, il rappe, mais des fois, il est un peu sombre. Il parle de genoux, de tout ça et tout. Et à un moment donné, il vient dormir chez WAM pour deux soirs d'affilée. Premier soir, il dort, le même matin, on se réveille, il me dit, putain, frérot, et tout. Il me dit, regarde mon dos et tout. Il monte son dos, frérot, il ferait des griffures. Des grosses griffures. Je fais, arrête, frérot, c'est toi qui t'as gratté le dos. Il me fait la tête dans la mer comment, frérot, il me dit, oh là, j'ai rien fait. Je fais, mais c'est quoi, ça me fait, je ne sais pas, des fois, tu as vu, c'est mes genoux qui viennent me rendre visite. Je fais flipper celui-là. On parle de genoux, il vient d'envers chez moi. Je fais, vas-y, ok. Les genoux, c'est les esprits maléfiques. C'est méchant. J'aime bien quand tu dis, c'est les esprits maléfiques. C'est ça, non, en gros. C'est le monde de l'invisible, c'est les genoux, c'est les esprits, pas forcément sympas. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc après, déjà, il a déjà mis un truc, je fais, vas-y, il va aller dormir à l'hôtel, c'est curieux, là. Mais c'est mon ref, je dis, vas-y, il dort là. Et après, je te jure, c'est une histoire paranormale, mais il ne faut pas que les gens, ils croient que tout ce que je dis, c'est véridique. Ou alors, c'est que moi-même, j'étais dans un rêve, je ne me suis pas rendu compte que j'étais réveillé, mais frère, le lendemain, il dort, donc il redore chez moi, mais dans le salon, Scario. Moi, je suis dans ma chambre, la porte, elle est fermée. Et à un moment donné, frère, moi, j'ai un chat, mon petit chat, il s'appelle Miskinah, c'est une petite chat trop mignonne. Et donc, je suis dans mon lit, frère, Scario, il dort, je dors, il doit être deux heures du mat', je suis comme As, ça comme, et moi, je sens ça, tu sais. Et puis, un petit massage, c'est mon télermont et tout, et moi, je fais Miskinah, Miskinah. Et là, tu sais, c'était noir, parce que c'est la nuit et tout, mais je vois un petit peu, c'est un petit reflet de la rue. De la lumière, ouais. Et je fais, je regarde, je fais Miskinah, et je fais, putain, je peux m'aller où, mais je me suis dit, elle a dû partir sous le lit ou quoi pendant que je fais ça. Je me lève comme ça, je vais pour ouvrir la porte, je vérifie Scario, là, je vois Scario, frérot, en lévitation, avec la tête tournée. De quoi ? Bienvenue dans le ouah. Non, ça, non. Mais frère, je vois Scario comme ça, en train de dormir, et je vois ma chatte, Miskinah, à côté de lui, frère. Donc, la porte était fermée. Donc, je dis, attends, là, mon cœur, commence à accélérer. J'ai commencé à se faire, il y a deux secondes, je sentais Miskinah faire ça, alors qu'elle est dans le salon. Et là, frère, je te jure, je me remets dans mon lit, et après, c'est peut-être le pouvoir du cerveau, je ne sais pas. C'est possible. Mais je me remets dans mon lit, frérot, et sur la tête de... Je te le jure, Guillaume, je ressens ça, comme ça, et tout, là. Une pression qui monte, et je fais... Et là, je t'en parle, j'ai des frissons, là. Et là, je vois, putain, ta mère, qu'est-ce qui se passe, là ? J'allume la lumière, j'allume la lumière, je me lève, je me mets comme ça sur mon lit, je me mets ça comme, je me mets ça comme, je regarde partout, je ne sens rien, et frère, je n'ai pas dormi de la night. Je n'ai pas dormi de la night, je suis resté comme ça, et je crois que je me suis endormi à 6h du matin, en mode truc, et je me suis réveillé, et direct, je lui dis, c'est carrément, je lui dis, ah frérot, tu ne tournes plus chez Oum, toi. Et après, ça ne t'est plus arrivé ? Je lui dis, ou alors, non, plus rien, et je lui dis, ou alors frère, la prochaine fois que tu viens, je te mets de l'ail autour de toi, ou je mets des trucs, mais je fais, ah c'est pas possible, non, ça ne m'est plus jamais arrivé. Est-ce que ça t'a déjà servi, le kickboxing ? J'ai mis un kick à un esprit, ouais, j'ai dû mettre un middle kick à un esprit, un de ces quatre, non, ça m'a servi dans... Est-ce que les sports de combat, pour ceux qu'on vit d'en faire, etc., pour terminer là-dessus, mais est-ce que ça t'a déjà servi dans la vie ? Toi, t'en fais, tu m'as dit en plus, tu pratiques... Non, non, je fais à peine, moi, mais par rapport à toi, où toi, tu disais, je fais un France Junior, et tout, c'est... ce qui est bien, bien sûr que ça te sert, ça te sert déjà pour la confiance en soi, tu vois, parce que la violence, moi, je suis sûr, c'est pas pour faire les grandes phrases, mais je suis pas pour, tu vois, parce que ça sert à rien, ça t'amène toujours encore plus de problèmes, des représailles, des trucs et tout, donc je suis pas du tout pour ça, mais par contre, c'est ce que je dis tout le temps, ça te sert quand t'es dans une impasse, et qu'il n'y a plus d'autres solutions, et moi, les seules fois où j'ai dû me battre, ou quoi que ce soit, que ce soit dans la rue, ou quoi, c'est parce que j'avais peur, en fait, c'est parce que j'avais peur pour moi, tu vois, c'est jamais, parce que je me suis dit, ouais, je vais faire un kiff et tout, et même toi, c'est le dernier moyen pour... C'est que j'avais Rob pour moi, je me suis dit, attends, mais en fait, si je me défends pas, je vais me faire défoncer, ça me rappelle une fois, j'étais en boîte de nuit, et en plus, c'était avec un acteur, et à un moment, on va en boîte, on est au cirque, rue Marbeuf, Cirque au bonheur, et il y a le chef de la sécu, en fait, mon poteau, il voulait aller voir sa meuf dans le truc VIP, et le chef de la sécu, il est hyper agressif avec lui, il l'attrape direct, il le pousse, mon poteau se lève, il dit, attends, je vais voir ma meuf, et en fait, sa meuf, c'était l'ex du Didier qui avait à la soirée, et tu vois, à mon avis, le Didier, il avait prévenu avec la sécu et tout, mais on ne savait pas, et il prend, il envoie une patate, je dis, c'est quoi, c'est pas du tout ça de la sécu, frère, c'est quoi cette façon de parler, c'est quoi cette façon de... Et donc moi, j'y vais, j'y vais pour se séparer, pour qu'il arrête de truquer, et là, frère, je suis un chamek, il prend mon corps, frère, le mec de la sécu, il me jette, je me jette sur une table, et je dis, on est sur un fou en fait, le mec, il est sous chlou, c'est pas possible, je me jette sur une table, frère, il m'éclate, et il vient vers moi pour m'éclater, je dis, frère, il fait 1m95, c'est une armoire, t'as un Sirigan rouquin qui va se voir, un peu moins large, et il vient, frère, il vient et il prend une bouteille en plus, je dis, mais c'est quoi ce délire-là, il est fou lui, et il essaie de me frapper avec, et donc moi, frère, je me suis juste défendu, je me suis juste défendu, et j'ai eu de la chance, parce que, il t'a pas touché, non mais mon point, il est arrivé en plein dans sa mâchoire, et après, j'ai juste le temps de faire ça, il s'est mis sur les deux genoux, et là, tous les mecs de la sécu qui m'ont attrapé, qui m'ont tordu les bras, frère, ils m'ont plaqué au sol, je me faisais écraser partout, et tout, mais tu vois, et j'ai bien fait, parce que sinon, c'est moi qui allais, j'allais me faire défigurer, j'allais me faire défigurer, et en fait, c'est ça que je te dis, c'est que quand tu te bats, c'est pas du tout pour faire le, moi, c'est parce que j'ai eu peur, et que je me suis dit, si je le frappe pas avant qu'il me frappe, et après, j'aurais pu passer à côté, ça aurait pu être moi, tu vois, mais ça te sert, parce qu'en fait, t'as au moins le bagage technique pour savoir envoyer un coup, mais je suis jamais fier, après, même ça, je n'étais pas fier du truc, mais par contre, ce qui était cool avec ça, c'est que t'avais le, je ne sais pas si tu sors un peu, tu vois, c'est où le, comment ça s'appelle, le Raspoutine, tu vois, Amar, qui est devant là, qui parle comme ça, qui a la porte, lui, il est au courant de cette histoire, il était, parce qu'il y avait Olivier, le mec qui travaillait avec lui, qui a été témoin de tout ça, et moi, je ne le connaissais pas, et après, quand je suis arrivé, c'était mes débuts à Paris, je me disais, ah putain, j'ai vu JB, c'est toi le mec qui a couché, je fais, je fais, moi, je ne voulais pas du tout, c'est lui qui a été agressif, qui m'a truqué et tout, je fais, non, mais bien, fais comme chez toi, ici et tout, ça m'avait fait un petit peu, une petite légende urbaine, tu vois, après, je t'ai bien, je t'ai bien dans tous les clubs, c'est ça, c'est la légende urbaine, exactement, c'est ça, ça fait une légende urbaine, du mec, et, et, si tu veux rigoler, une semaine après, il y a les flics qui viennent me chercher, pour ça ? ouais, parce qu'en fait, il y avait une, tiens, je venais des cours de boxe, je faisais genre, j'essayais dégradé, il y a des culottes partout, je faisais des cours de boxe, et j'avais une des meufs à qui je faisais boxer, et en fait, elle était là-bas, à la soirée, et elle m'a poucave, c'est pas vrai ? ouais, elle a dit, je le connais, il s'appelle, Nassim, il habite ici, et frère, ça vient, ça vient me convoquer chez OAM, ils me disent, et je reçois une lettre, vous êtes convoqué au commissariat du 3ème, donc je vais reçois au commissariat du 3ème, je me rappelle, c'était Richard Mitivier, pas du tout, il me dit, il y a eu des faits d'assaut dans une boîte de nuit, je sais pas quoi, je fais, ah ouais, je sais, mais c'est moi la victime, je me suis juste défendu et tout, il me dit, de toute façon, il y a la personne qui va arriver, le Vidère ? ouais, mais non, la merde, une semaine après, frère, il me dit, il va arriver et tout, on va faire confrontation, je fais, ah ok, et là frérot, c'était trop drôle, parce que le flic, il voit le mec arriver, il voit une armoire arriver, il me voit moi à côté, frère, et il voit l'armoire arriver, et en plus, lui, il avait un truc qui tenait la mâchoire, là, ah ouais ? ouais, et il était, tu sais, le bleu, il était parti partout, on aurait dit un indien, il avait les hématomes qui avaient bougé un peu et tout, et il s'assoit, frérot, à cause de ton coup ? ouais, à cause du coup, mais il avait pris un gros coup de la chance, parce qu'en plus, il l'avait pris en contre, c'est-à-dire que lui, il venait vers moi, et moi, je venais vers lui, ça fait comme ça, frère, donc c'était, et donc le mec, il s'assoit, et il corrobore mon histoire, et il s'excuse et tout, frère, il dit je suis désolé, j'étais pas dans un antoine normal, et tout, il s'excuse, et il me passe un petit truc, là, pour venir dans la boîte, avoir des boissons gratuits, et tout, je te jure, et après, on se sert la main, on se sert la main, et maintenant, à chaque fois, on s'est recroisé dans Paris 1, le fait qu'il était mort de rire, le fait qu'il m'a dit, c'était David contre Goliath, et cette histoire, il était ouf, et maintenant, on se sert la main, je te parle de ça, en plus, frère, c'était il y a 10 ans, il y a 12 ans, c'est vrai, t'es beaucoup sorti, quand même, t'as fait des... Quand je suis arrivé à Paris, je sortais beaucoup au début. Dans le film Nouveau Riche, sur Netflix, je vous mets le lien d'ailleurs, en cliquable, si vous voulez aller le voir, juste après, qui est vraiment très drôle, tu joues avec Zoé Marshall, ton personnage Youssef, il cherche un peu à draguer des meufs de bonne famille, est-ce que ça t'est déjà arrivé, à un moment donné, de rester avec quelqu'un, parce que t'avais un petit côté sympa, elle avait une piscine, elle avait, tu vois... Non. Ça, pour contre, je l'ai fait quand j'étais jeune, mais pas un truc, en amitié, tu vois. Moi, je venais du Mas de Meringue, comme t'as dit, Mas de Mingue. Mais c'est marqué Mas de Meringue. Ouais, mais en vrai, donc, j'ai... À la base, je fais de la Zup-Zut en plus, pis ce bain, mais après, je fais mes... mon collège au Mas de Mingue, et tu sais, nous, on avait... Ceux qui venaient en car, c'était ceux qui venaient de Pouls, et Pouls, c'était le village avec toutes les piscines. Pour nous, c'était les chieries, tu vois, c'était les riches. Et c'est vrai que je me faisais bien pote avec eux, parce que je savais au moins que l'été, au moins, j'avais pas galéré, j'ai squatté leur piscine, je te jure. Donc ça, je l'ai déjà fait en amitié quand j'étais jeune. Je me rappelle, elle s'appelait Marion Fontana. D'ailleurs, c'est une amie d'enfance et je l'ai pas vue depuis. Donc Marion, si tu vois cette émission, je t'ai pas oublié, merci, pour toutes ces piscines et toutes ces barres de rire. Mais par contre, avec une meuf, non, jamais par intérêt. Et je te jure que j'ai une vraie histoire où j'étais avec une actrice qui marche grave, qui bosse grave à Hollywood. Je dirais pas son nom, mais c'était juste avant ma meuf, quand j'étais célibataire et je suis sorti avec elle pendant un mois. Et donc, je suis resté avec elle trois semaines, mais j'étais pas... Je n'étais pas en règle. Comme j'étais célibataire, je me dis, c'est l'été, on rigole et tout. Mais je voulais rien de plus sérieux. Et elle, elle voulait passer à la vitesse supérieure, elle voulait qu'on se marie, avoir des gosses et tout. Elle avait dix ans de plus que WAM. C'était il y a pas longtemps, c'était il y a sept ans, avant Christelle. Et elle me dit, écoute, viens on développe un film, on développe un film avec elle, WAM, Tom Hardy, que des gros trucs. Et en plus, on fait vraiment les rendez-vous. On va au South House, à Londres et tout. Ouais, je te jure. On va au South House, à Londres et tout, on fait la rendez-vous. Moi, je suis trop content. Et c'était avant The Spy, avant tout ça. Donc moi, je fais, putain, incroyable, c'est mon rêve. Gros film qu'un rie et tout. Et on sort du rendez-vous, on arrive chez elle. Maison, frère, maison à 5 millions. Elle était plat, très de ouf. Et on arrive chez elle. Et là, elle me dit, elle me dit, ok, bon, c'est en anglais, mais comme t'aimes pas trop l'anglais, je vais pas te le faire. Elle me dit, ok, Nass, parce qu'elle m'appelait Nass, elle me fait, maintenant, il faut que tu choisisses. Je dis, ou alors, je te quitte maintenant, et tout. Non, il te fait ça ? Ouais, comme ça, ultimatum, frère. Moi, je dis, ah bon ? Parce qu'elle savait pas qu'elle tombait sur un Algérien. La fierté, j'appelle ma mère, direct. Maman, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que je fais là ? Je vais à Hollywood, mais je suis avec une meuf que j'aime pas du tout et je suis là que par intérêt ou je... Elle me dit, mon fils, tu sais comment je t'ai élevé et tout, écoute juste, tu l'aimes cette fille ? Je fais, here we go. Et 7 ans après, je regrette énormément. Non, je regrette pas, mais tu vois, donc j'ai jamais fait des choses. T'aurais une autre vie, c'est ça, c'est tout simplement des autres choix. Non, j'aurais pu me mettre à... Si tu avais fait Youssef, tu sais ce qu'il aurait fait Youssef pour Azizi ? Youssef, dans le film, il aurait fait quoi ? Il serait mis avec elle, un petit gosse, comme ça, on sait qu'à la vie, ça envoie de la pension et tout, un petit gosse, mariage, on invite toutes les restars, on fait le film, il cartonne, j'attends un an, je divorce, fin de l'histoire, et vous savez, j'ai mis un pied de trier. Mais non, je suis pas comme ça. Ouais, t'as été plus honnête que ça. Je suis pas comme ça et là, ça se passe. Tu vois, ma carrière, moi je préfère, petit à petit, je mets mes trucs et au moins, je dois rien à personne et quand je me regarde dans la glace, je suis fier de moi. Est-ce que t'as un autre film de prévu ? Est-ce que t'as déjà un calendrier que tu peux annoncer ou est-ce que tu veux annoncer quelque chose là pour après ? Et en fait, c'est une satire écologique sous fond de requin. Sur fond de requin ? De requin. De requin ? Ouais. Redis-le encore, de requin, redis-le troisième fois. De requin. De requin en 3D ? De requin. T'as, c'est vous. Ils seront tellement bien faits que tu verras pas la 3D. C'est vrai, exceptionnel, exceptionnel. Moi, c'est pour ça que j'ai kiffé le projet parce qu'en fait, comme ça, c'est unique, tu vois, t'en as pas tous les mille ans. Et non, franchement, ça va envoyer du lourd. Félicitations, plein de trucs à venir pour toi. Bon courage, content t'as rencontré. Moi aussi. Merci, merci à toi en tout cas, c'était cool. Merci en tout cas de vous abonner de plus en plus nombreux les gars sur YouTube, vous avez kiffé l'émission. Tous les mercredis, vendredis, dimanche, on met une interview. Je vous mets tous les réseaux si vous voulez Nassim, si vous voulez le suivre en cliquable sous la vidéo. Le lien du film, pareil. Et merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. Et nouveau riche. Mais je pense que vraiment, je... Ouais. J'ai laissé conclusion. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde.